Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Fortnite et aujourd'hui nous allons parler de l'un des défis de la troisième semaine de ce nouveau pass de la saison 3. Alors l'un des défis de cette semaine consiste tout simplement à ouvrir cette coffre au trésor dans la zone de Junk Junction. Donc l'astuce tout simplement, elle consiste à lancer en section et en faisant combler. Car si vous avez de grandes chances, il est vrai d'atterrir tout seul au point d'intérêt, vous aurez en revanche beaucoup plus de chances d'y trouver en utilisant cette méthode, moins de monde qu'en lançant en solo. Donc c'est vraiment l'astuce principale que je vous conseille de réaliser, en tout cas moi je fais ça la semaine dernière pour Willing Woods et c'est une petite méthode qui m'a vraiment porté chance et qui m'a permis de réaliser ce défi. Voilà sinon côté coffre, alors pour réaliser le défi on peut dire que cette semaine vous aurez du choix puisque dans la zone en question il n'y a pas loin d'une dizaine de coffres, en tout cas j'en ai répertorié un grand minimum de 8 et je vais vous en montrer les positions à l'écran. Le premier se trouve sur le toit de ce grand bâtiment, donc juste en dessous de la charpente. Le deuxième se trouve au niveau de la machine à presse de voiture. Le troisième se trouve dans un bâtiment plus petit, toujours dans la toiture, un bâtiment qui est un peu plus étiré en longueur. Et enfin vous avez plusieurs autres coffres, j'en ai répertorié au moins 5 sur les différentes carcasses présentes dans la map. Alors afin de rendre les choses plus simples, puisque là je vous les ai énumérées de façon un petit peu rapide, je vous donne une petite map de la zone où j'ai pu y répertorier les différents coffres que j'ai pu trouver. Donc le plus simple bien évidemment c'est de bien observer la zone lorsque vous allez atterrir, de bien planer au-dessus de la zone et surtout de bien sauter, on vous recommande de piquer environ 2 cases avant la zone où vous souhaitez atterrir afin de pouvoir bien atterrir sur les coffres. Donc vous l'aurez compris, la plupart d'entre eux vont se trouver en extérieur, donc premier arrivé, premier servi. Mais avec l'astuce que je vous ai donnée, à savoir lancer en section, vous aurez peut-être un peu plus de chances de trouver moins de monde dans cette zone, je dis bien peut-être. Alors attention également, deux petites choses, attention en posant les escaliers, on va le voir un petit peu dans ce gameplay, puisque ne faites pas comme moi, vous pouvez tout à fait détruire les carcasses de voitures si vous posez un escalier dessus, ça m'est arrivé, j'en ai fait les frais. Et bien sûr la deuxième chose, ne quittez pas sans mourir, sinon vous allez perdre toute progression, mais je pense que ça à ce stade du jeu, vous le savez tous. J'espère que ce petit tuto vous sera utile, vous retrouverez le lien de la map en barre d'infos si jamais ça peut vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous souhaite un bon cliquage à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde !